Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mercredi. Quatrième épisode aujourd'hui de notre campagne des idées avec le directeur général de Terra Nova, Thierry Pech, auteur du Parlement des citoyens au Seuil. Avec sa fondation, son laboratoire d'idées, son think tank, comme on dit, il réfléchit aux formes renouvelées d'une gouvernance citoyenne. Alors quelles idées tendent-ils de faire remonter vers les candidats à la présidentielle ? Comment les imposer dans le débat ? Nous en parlerons à partir de 12h55. Mais d'abord, il sera l'invité début avril du festival Italissimo de littérature et des cultures italiennes qui se tiendra cette année à Paris. La parole aux écrivains. Pour l'heure, il est ici, autour de cette grande table culture. Écrivain, poète, essayiste, l'italien Eride Luca publie ce mois-ci Diable Gardien. Avec des illustrations de Alessandro Mendini, c'est chez Gallimard, où il convoque souvenirs, fantômes, monstres. On en parle tout de suite. France Culture, la grande table, Olivier Gesbert Et bonjour Eride Luca. Bonjour. Bonjour. C'est un dialogue que vous ouvrez dans ce livre avec l'ami, aujourd'hui décédé, Alessandro Mendini, artiste, designer, considéré comme l'un des pères du post-modernisme. Qui était-il pour vous ? C'était un grand architecte, d'abord, le directeur des grandes revues d'informations d'architecture. Et c'était quelqu'un qui venait écouter de mes rencontres, tout en cachette. Et après, on a réussi à se rencontrer à travers Paola Porinibison et sa cousine qui travaillait avec Mendini. Il voulait faire cet accrochement entre nous, improbable. Il a un grand messier de Milan. Moi, j'étais tout simplement un napolitain qui écrivait des histoires. Et en commun, on n'avait que des chantiers où il était le chef. Et peut-être que j'étais un des ouvriers, mais pas de ses ouvriers. Mais ça, c'était la seule liaison qu'on avait entre nous. Et après, un soir, quand on s'est trouvés à dîner ensemble, parce qu'ils avaient organisé un dîner, en lui posant la question, pour courtoisie, parce que je ne savais pas quoi dire avec lui, il dit, mais qu'est-ce que vous faites maintenant, comme on dit normalement ? Et il a répondu, maintenant, je suis en train de dessiner des monstres. Mes monstres. Ça m'intéressait. Je disais, si vous dessinez votre monstre, moi, je peux écrire les miens. Et voir comment se passe à côté le monstre. Et donc, ce n'est pas un livre d'illustration. Parce que ce sont des monstres différents. Mais chacun, mon monstre, répond à ce que je vois dans son dessin. Qu'est-ce que c'est un monstre, Éric Deluca ? Un monstre, c'est un terme générique pour toute espèce de cauchemar. Le dernier monstre que j'ai écrit dans ce livre, ça s'appelle l'indifférence. L'indifférence est monstrueuse. Pour vous, c'est même le pire des monstres. Pour vous, c'est même le pire des monstres. Le plus gros monstre, l'indifférence. C'est le gros monstre de maintenant. Maintenant, nous sommes... On se défend à travers cette cuirasse de l'indifférence. Mais c'est une cuirasse qui nous fait du mal, plutôt que de nous faire du bien. Mais quel sens vous lui donnez-vous à ce mot d'indifférence ? C'est ne pas faire la différence entre le vrai et le faux, l'indifférence ? Quel sens particulier vous donnez à ce mot-là ? Exactement ce sens littéral qui regarde le manque de différence. Une capacité de faire une distinction entre les différences. Quelle différence ? Entre la réalité et l'imagination. Entre la réalité et le spectacle. Nous sommes habitués à voir à travers un écran. Un écran de la télé. Un écran qui réduit et encadre ce qui se produit dans la réalité. Et ce format nous transforme en spectateurs. Plutôt que des personnes, des témoins qui sont là sur place. Donc ce passage nous rend des spectateurs de la réalité. Et la réalité devient un spectacle. Même les catastrophes sont spectaculaires. Et on reste assis à regarder le spectacle. Et on renonce à intervenir dans la réalité pour soutenir, pour sauver, pour donner un coup de main. C'est l'incapacité de faire la distinction entre la réalité et le spectacle. Peut-être parce que la réalité n'est pas belle à voir aujourd'hui. La réalité est toujours la réalité. Mais nous avons une perception spectaculaire de la réalité. Et ça nous empêche de participer. C'est comme quelqu'un qui monte sur la scène et empêche à Othello de tuer des démones. Non. Ce qui ferait n'importe quelle personne, si elle se trouve dans la réalité. J'espère. Chuchot n'aurait jamais permis à Othello de tuer des démones. Il serait monté sur la scène. Il aurait séparé les deux. Il aurait donné des coups d'épée à Othello. Alors on va écouter justement les mots d'une romancière, Lydie Salvert, à propos de ce cher Don Quichotte que vous partagez l'un et l'autre dans un livre paru l'an dernier. Elle l'engueule un peu, Don Quichotte, en lui disant « Mais sors de tes rêves, reviens à la réalité ». On l'écoute. C'est Don Quichotte qui passait ses journées enfermée dans une bibliothèque à lire des romans chevaleresques et qui décide un jour de s'arracher à sa bibliothèque pour aller habiter le monde et rêver dans le monde avec les autres, debout au milieu des autres, à coups de colère, à coups de lances données à ceux qu'il trouve injustes. Parce qu'il a un combat, c'est d'annuler, d'abolir l'injustice et de voler au secours de ce qu'il appelle les misérables. Voilà, Lydie Salvert qui faisait paraître rêver debout, se manifeste en faveur de Don Quichotte, de ses rêves, de tous ceux qui lui ressemblent, en faveur de l'action aussi. Cette idée de sortir à un moment de sa bibliothèque pour rejoindre le monde aussi, comme vous l'évoquiez, Éry Deluca. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, ce personnage ? Lydie Salvert, je l'ai lu dans des époques différentes de ma vie. D'abord quand j'étais très jeune, dans l'adolescence. Et j'étais un lecteur qui se fâchait contre l'auteur, contre Cervantes. Parce qu'il prenait cette personne, ce vieux monsieur, parce que pour moi, un homme de 50 ans, c'était un vieux monsieur. Et il lui faisait passer toutes sortes d'humiliations et de défaites. Comme Lydie Salvert, oui. Et après je l'ai relu, 50 ans, quand j'avais l'âge de Quichotte. Et je me suis aperçu de la deuxième mi-temps. Le deuxième mi-temps de mes aventures de Quichotte. Ça veut dire le fait qu'il se relève toujours après toutes les humiliations, tous les coups, toutes les pertes. Et alors, ce qui m'a ouvert les yeux a été un adjectif que j'ai trouvé dans un poème d'un poète turc sur Quichotte. Nazim Mikmet appelle Quichotte « Le chevalier invencible des assoiffés ». Invencible. Cet adjectif appliqué à Quichotte qui a toujours perdu toutes ses batailles. Mais ça, c'était la révélation. Invencible sont ceux qui, continuellement battus, ne cessent pas de se remettre debout pour se battre à nouveau. Ce sont invencibles parce qu'ils ne peuvent pas être vaincus une fois pour toutes. Donc, c'est le temps de l'outrance et de la continue disponibilité de Quichotte à se battre contre une infériorité numérique, contre des géants qu'il va rencontrer en face. Et le fait qu'il provient d'une bibliothèque lui donne un mandat. Lui est envoyé par les livres dans le monde. par la suggestion des livres, des aventures des cavaliers avant lui. Il a une mission à accomplir qui est écrite dans les livres. Et ça, c'est ce qui s'avère aussi dans les vies des personnes de foi qui se sont envoyées dans le monde pour accomplir une mission qui vient d'une parole, d'une parole sacrée. C'est votre cas, Éry Deluca, vous avez cette foi-là qui vous permet de ne jamais vous décourager ? Non, 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 je suis quelqu'un d'envoyé par les circonstances, par mon époque. Je disais hier soir, quand on était ensemble sur la scène-là, que je suis, je m'identifie avec le cheval de Quichotte. Parce que je suis quelqu'un qui a eu un siècle quichotesque qui est monté sur mon dos et qui m'a obligé à prendre des risques et affronter des bagarres sous mandat de ce siècle qui m'est monté sur le dos. Parce que nous étions hier soir ensemble sur la scène de l'auditorium de la Bibliothèque nationale de France de la BNF à Paris pour la reprise de cette saison littéraire et celle de nos masterclass. Les auditeurs de France Culture n'ont pas pu vous écouter sauf ceux qui étaient là avec vous et avec nous hier soir, ce soir-là. Mais cette masterclass de Héride et Luca que vous nous avez fait le bonheur de nous accorder sera à écouter sur France Culture cet été dans le cadre des diffusions de ces masterclass littéraires. Voilà pour ce petit point de programmation et vous redire aussi, puisque hier nous parlions beaucoup de la fabrique, de l'écrivain, de cette fabrique littéraire. Revenir à cette figure d'Alessandro Mendini avec qui vous dialoguez dans Diable gardien, Héride et Luca, il était architecte. Est-ce qu'il y a des points communs pour vous entre l'architecte et l'écrivain ? Est-ce que chacun, à votre manière, vous bâtissez des mondes ? Normalement, oui. Je pense que les écrivains construisent. Moi, je ne construis pas. Pour moi, ce n'est pas un bâtiment, l'histoire, mais c'est un sillage que j'ouvre. et c'est un sillage assez... pas tout droit, ne marche pas en ligne droite, est plein de déroutements, de zigzags. Et j'ouvre ce passage qui est un passage qui me regarde moi-même. Je suis en train d'expérimenter le passage. Je n'ai pas la direction exacte. J'affronte ce passage. Et donc, j'ouvre un cheminement. qui devient un livre. Et quelqu'un se met sur ce cheminement, comme je fais sur le cheminement des livres des autres. Alors, c'est le sillage, c'est le passage qui mène peut-être à l'édifice que Alessandro Mendini aura, lui, bâti. Et qu'on retrouve cette correspondance, ce dialogue entre vos deux procédés dans ce livre « Diable gardien ». On va écouter Alessandro Mendini. Mon enfance a duré très très longtemps. Et je ne suis même pas sûr qu'elle soit terminée. Pendant très longtemps, j'ai eu le sentiment de ne jamais être devenu un adulte. Et puis, je pense que les enfants sont des adultes de petite taille. De la même manière que les adultes sont des enfants de grande taille. Quand vous parlez des monstres, l'un et l'autre, vous parlez de ces diables gardiens de l'enfance. Qu'est-ce que c'est l'enfance pour vous, Eride et Luca ? Est-ce que c'est un temps passé, un temps disparu ou toujours présent en vous ? Jamais l'enfance ne disparaîtra. L'enfance, c'est l'immensité centrale de chaque personne. Là où toutes les possibilités se sont concentrées dans le temps et d'une même personne. Et après, quand on avance dans l'âge, toute cette immensité commence à se réduire. Et toutes les possibilités commencent à se réduire elles aussi. C'est comme quand tu montes sur une paroi. En bas de la paroi, tu as toutes les possibilités ouvertes. Tu peux passer n'importe où sur cette paroi. Mais au fur et à mesure que tu montes, alors la montagne devient plus étroite. Les possibilités sont moins nombreuses. Et on arrive sur le sommet qu'il y a seulement le dernier mètre obligé pour arriver là-bas. L'enfance, c'est être en bas de la montagne. Donc il y a toute cette immensité possible et l'âge adulte est plutôt une réduction de l'immensité de l'infance. Vous ne voyez pas la sagesse et l'innocence perdues quand vous êtes en haut des cimes ? Non, je trouve toutes les possibilités que j'ai perdues. Là, il y a toutes les possibilités, tous les êtres que je pouvais être et que j'ai dû écarter le long du chemin. Comment vous fonctionnez dans votre mémoire, dans vos souvenirs, Éry Deluca, dans ce labyrinthe de la mémoire ? Est-ce qu'il vous arrive de vous perdre ? Le fait est que je ne suis pas le propriétaire de ma mémoire. Donc je ne peux pas la consulter comme un archive. Elle est là sous le glacier, sous un grand glacier. Et parfois, le glacier se retire et me donne un petit bout de relique, une relique du passé. Alors je suis enthousiaste de trouver cette petite relique du passé. Je la garde, je la caresse, je cherche de rester le plus long possible avec elle et la seule possibilité pour moi est de l'écrire. Alors quand je l'écris, je peux passer tout le temps avec ce petit souvenir qui m'a été offert par la liquefation du glacier. Ce sont des fragments aussi qui réapparaissent parfois et qui se présentent à vous, ces souvenirs. Ces dessins, ceux d'Alessandro Mendini avec lesquels vous dialoguez dans ce livre, est-ce qu'ils ont fonctionné pour vous comme des miroirs ? Est-ce que vous vous êtes regardé dans ces dessins ? Est-ce que certaines vérités sur vous-même, certaines évidences sont apparues aussi à la lumière de ces dessins ? Miroir, plutôt que comme comme dans le jeu du billard, non ? Le jeu de... Ah, plusieurs bandes, dans le billard. Oui, le billard. Je suis comme une bille qui bondit contre le... contre... et fait un trajet différent. Vous avez cette jolie définition de l'identité, je crois. Vous dites, se connaître signifie épaissir le mystère, non pas l'éclaircir, écrivez-vous. De quoi est faite l'identité pour vous aujourd'hui, Éry Deluca ? L'identité, c'est un thème politique par excellence en ce moment, souvent travesti, galvaudé, en France comme en Italie. De quoi est faite l'identité, nos identités ? C'est pas fait d'identité génétique. Il n'y a rien de génétique dans l'identité. D'un point de vue génétique, nous sommes tous proches. Il n'y a aucune identité différente. Donc, comme personne, je suis plutôt quelqu'un qui se multiplie, qui accumule dans soi beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui ne sont plus là et qui peuvent se rencontrer et se retrouver seulement dans moi. Et ils se retrouvent, ils se rencontrent dans moi. je suis le reste, je deviens le reste affolé, nombreux d'une foule qui commence à... qui grandit continuellement. Ça, c'est mon identité. Mon identité est celle d'être le fils, le neveu, le napolitain, le militant révolutionnaire, l'ouvrier. Toutes ces multitudes que j'ai traversées à travers ma longue maintenant existence, ce sont toujours là. Alors, ce n'est pas une identité, c'est une multiplication des pains et des poissons. Et pourquoi nos sociétés, la France, comme l'Italie, comme beaucoup d'autres en Europe et ailleurs, ont tellement peur de se perdre, de perdre leur identité aujourd'hui. On a en France cette thématique du grand remplacement qui est très travaillée, que vous connaissez aussi en Italie. La peur de perdre ce qui fait l'Italie ou ce qui la faisait jusqu'ici, ou les Italiens. De point de vue génétique, nous sommes un concentré de la bâtardise du monde, de la Méditerranée. Nous sommes tous mêlés et tous sélectionnés à travers les grandes épidémies du passé qui ont dépeuplé le continent. Nous sommes un reste d'une grande multiplication de croisements génétiques. L'identité, il n'y a pas le pédigree. Il n'y a pas le pédigree comme on peut le faire pour reconstruire à travers les chiens. Le pédigree du chien. Nous sommes au contraire du pédigree. Mais où va ? Quelle est la direction de ce sentiment de l'identité ? de l'identité nationale, par exemple ? Où va l'Europe ? Vers le retour aux nationalités ? Ou plutôt vers une majeure intégration politique, culturelle et économique ? Évidemment, vers une majeure intégration des différentes souches, des différentes couches européennes. Donc, l'idée d'un retour à l'identité nationale, c'est une nostalgie du 20e siècle. C'est du passé déjà perdu, déjà passé. passé. Et qui pourtant en séduit beaucoup. Oui, parce que la nostalgie est séduisante. Mais vous, vous n'êtes pas un nostalgique ? Non, je n'ai pas ce sentiment. Vous êtes quoi ? Quand on n'est pas nostalgique, on est quoi ? Un optimiste ? Non, quelqu'un qui est présent, qui est concentré sur le présent. Sur cette question de qui suis-je, vous avez aussi cette formule dans cette phrase dans Diable gardien, Éridi Luca. Vous dites que vous aspirez à être qui on veut, pas ce qu'on est déjà. C'est une manière de toujours regarder devant, d'aller de l'avant. Pierre Paolo Pasolini, il a été assassiné en 1975. L'Italie commémore cette année le centenaire de sa naissance, celle du cinéaste, réalisateur, de théorème, de l'évangile selon Saint Matthieu et de Salaud encore. Une figure qui ne fait pas toujours l'unanimité aujourd'hui en Italie. Pourquoi ? C'est cet héritage controversé, Éridi Luca. Pas trop controversé, mais non, il est devenu une espèce de saint laïque. Pour tous ? Si, c'est accepté. Mais pour faire ce passage, il faut mourir avant. Et donc, il a eu la mauvaise chance de mourir assez jeune. Et donc, sa réputation est devenue largement acceptée par tous. Il ne peut pas provoquer la réalité, donc on l'accepte. C'était un provocateur parce que vous, vous l'avez connu avant sa mort. C'était un intellectuel, un écrivain, un poète, un cinéaste engagé dans Parole Contraire, La Parole Contraire, l'un de vos livres paru chez Gallimard. vous aviez salué sa responsabilité d'intellectuel. Oui. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui défend la liberté de parole de tout le monde. Non ? Donc, il n'était pas d'accord, évidemment, avec la ligne et les propos de l'Otta Contina, mon organisation révolutionnaire, qui avait un journal qui s'appelait comme ça, un journal quotidien. Mais il avait décidé de faire le directeur responsable de ce journal, qu'il défendait le droit d'être publié, la possibilité, parce qu'il fallait avoir un journaliste officiellement qui est écrit dans le registre des journalistes pour faire sortir un journal. Il a accepté de prendre des dénonciations à travers le journal pour permettre à ce journal d'être lu, de circuler. Je ne suis pas un intellectuel. Ça veut dire que je ne ferai pas ça pour n'importe quel journal. Je peux défendre des idées que je partage. Oui, si, ça, je peux le faire et je vais le faire et je vais continuer à le faire. Mais je remets cette supériorité intellectuelle qui me permet de défendre des idées que je ne partage pas. Ça, vous ne l'avez pas ? Je ne l'ai pas. Je sais pour certains que je ne suis pas un intellectuel. Mais vous admiriez chez lui cette ouverture qu'il avait, ce sens de la contradiction aussi. Parce qu'il allait dans les manifestations où vous étiez avec cette jeunesse radicale et même s'il ne partageait pas toutes vos revendications, il allait voir aussi. Et il essayait de comprendre. Parce qu'il avait besoin d'être, d'engager, de s'engager physiquement, d'être témoin de ce qu'ils ne faisaient pas les autres intellectuels de l'époque, qu'ils regardaient de la fenêtre. Engagé, vous l'êtes néanmoins, Éric Deluca. Quelle est la dernière pétition que vous avez signée ? Signer, pour moi, ce n'est pas être engagé. Signer pétition, c'est un acte de formalité et de distance. Il faut être sur place. Il faut être sur le lieu du désastre, de la lutte. Donc, pour moi, le dernier était la ville de Taranto. La ville de Taranto avec l'industrie de la metallurgie qui empoissonne depuis dizaines d'années la santé des citoyens, des enfants de la ville de Taranto. Il y a une augmentation des cancers dans la population, dans la population à côté de l'industrie. Il y a une indifférence envers cette souffrance. On continue à polluer sans protection civile. Vous avez redit le mot indifférence. On a ouvert cette discussion avec ce mot indifférence et vous venez de l'employer à l'instant Éry Deluca. Quel est le visage du mal aujourd'hui pour vous ? Qu'est-ce qui incarne ce mal absolu si vous deviez ou pouviez le dessiner à la manière d'Alessandro Medina ? Le mal absolu est quelque chose qui est partagé par beaucoup de personnes. Pas le méchant par excellence avec son crime exagéré. Mais là, je pense qu'il s'agit exactement de l'indifférence. C'est le mal qui prend place régulièrement dans la vie des personnes et qui est contredit avec un seul geste. Un seul geste de fraternité ou d'intervention de secours est capable de contredire toute l'indifférence précédente. Donc, c'est une indifférence qui peut être continuellement sabotée. Il y a ce dessin d'Alessandro Mendini dans ce livre qui représente un grand homme et qui place le cœur au cœur de l'homme sur ce dessin d'Alessandro aussi. Comment vous l'interprétez ? C'était un acte d'affectuer d'Alessandro envers moi. Donc, je l'ai pris comme une caresse. Il vous est dédicacé. Vous avez le cœur gros comme ça ? Vous ? D'un point de vue cardiaque, oui, j'ai un cœur gros. Ils m'ont dit que c'est gros mais c'est l'effet des efforts d'un corps qui a d'ouvriers. Les corps des ouvriers ont des cœurs plus engombrants. Et ils ont des mains solides. Il y a un très bel éloge des mains dans ce livre aussi avec un portrait de la main gauche d'Alessandro Mendini. Vous, vous parlez plutôt de cette main droite qui vous a été si utile. Quand je les croise au moment où je me repose, quand elles frappent ensemble et claquent un applaudissement, elles ont l'air jumelles. Il n'en est rien. La gauche ne sait pas écrire. Je ne lui ai pas appris. Je suis coupable d'avoir une main analphabète qui est la servante de l'autre en tenant la carte postale envoyée d'un voyage, la feuille d'une lettre d'amour. Je ne les ai pas gardées souvent dans mes poches. Merci beaucoup, Éric Deluca, d'avoir été avec nous aujourd'hui autour de cette grande table culture. On peut lire vos monstres et voir ceux d'Alessandro Mendini dans cet ouvrage Diable gardien qui paraît chez Gallimard. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous serez à Italissimo début avril, le 6. Ce sont les dates du festival du 6 au 10 avril avec d'autres confrères, compères, concitoyens italiens, écrivains.